Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de recevoir pour la première fois ici au Quai d'Orsay mon homologue italien, M. Giulio Terzi di Santa Agata, qui s'est entretenu également avec Jean Léonetti, le ministre chargé des Affaires européennes. Nous avions déjà eu l'occasion de nous rencontrer, soit à Bruxelles bien sûr, mais aussi à Koweït, où nous avions eu un premier contact très chaleureux, et j'ai assuré M. Terzi de ma volonté de travailler le plus étroitement possible avec lui. Pour nous, l'Italie est un partenaire tout à fait naturel, très proche, et pas simplement géographiquement, et nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. D'abord, pour construire une union économique renforcée autour de l'euro, et nous partageons la même volonté de faire en sorte que les deux traités en cours de discussion aujourd'hui soient adoptés le plus vite possible pour nous permettre de sortir de la crise qui fragilise actuellement nos économies. Mais nous avons déjà aussi abordé la coopération qui pourrait être la nôtre en direction du sud de la Méditerranée. Nous avons une connaissance particulière de ces pays qui sont nos voisins, et nous sommes tout à fait déterminés à accompagner les transitions dans les pays arabes. Nous sommes aussi désireux d'avancer dans notre politique de sécurité et de défense commune en Europe, et nous poursuivrons bien sûr nos échanges dans tous ces domaines. Je voudrais rappeler que l'Italie est le deuxième partenaire commercial de la France, et que nous sommes très attachés à une relation forte avec ce grand pays voisin. Voilà, nous allons poursuivre, je pense, au cours du dîner, notre tour d'horizon sur la Syrie, sur l'Iran, sur le sud de Liban. Beaucoup de questions sur lesquelles nous avons là aussi des approches communes, mais aussi beaucoup d'informations à échanger. En tout cas, soyez le bienvenu, bonne année et bonne chance. Merci beaucoup, monsieur le ministre, merci beaucoup, cher Alain. Et je suis très reconnaissant pour cette invitation ici à Paris. On a abordé un nombre de sujets de caractère européen, de l'intégration de l'Union européenne jusqu'à maintenant, avec Jean Léonetti, la ministre des Affaires européenne. Et on est rentrés plus dans le vif dans la question aussi de part politique européenne, de politique étrangère tous azimuts de nos deux pays, mais surtout dans une vision de potentiel et d'opportunité pour l'Union européenne. Ma visite ici à Paris se pose dans un contexte d'il y a seulement quelques jours. Le premier ministre Monti a rencontré le président de la République française, le six dernier, et c'était une rencontre qui a eu un écho en Italie, dans l'opinion publique, dans tous niveaux d'institutions politiques et parlementaires, un écho très important, parce que ça soulignait encore une fois l'importance pas seulement de la relation de l'amitié bilatérale, mais aussi des perspectives que cette amitié peut donner à la construction européenne. Je pense que Paris et Rome sont vraiment dans la même ligne dans cette entreprise, dans cet engagement, de sortir vite avec une solution de traité, de accords qui puissent se reconnecter au traité de Lisbon et puissent donner une signification nouvelle au problème de la gouvernance de l'Union monétaire, de l'eurozone, et au futur, la stabilisation des questions si importantes pour nos pays comme celle de la dette publique et de l'équité et de la croissance. Donc je pense que là aussi, il y a une volonté politique de fond qui est très importante. Nous sommes des partenaires essentiels et nous continuerons à l'être les prochains mois et les prochaines années. Merci beaucoup. Bonne année aussi à toi et à tout le monde.